Déchirez quelques pages du Kama Sutra, Léa Salamé totalement prise de cours dans Quelle Époque ? Invité ce samedi 26 octobre 2024 dans l'émission Quelle Époque ? sur France 2, Michel Fuguin s'est montré particulièrement en verve. Le chanteur de 82 ans, qui fait actuellement son retour sur le devant de la scène, n'a pas hésité à se livrer sur sa vie amoureuse. Répondant à une question de Léa Salamé sur l'amour à 20 ans ou à 80 ans, l'interprète de Une Belle Histoire a lâché avec malice. J'ai déchiré quelques pages du Kama Sutra, il y a quelques positions que je ne pourrais plus faire. Une déclaration osée qui a immédiatement suscité l'étonnement de l'animatrice. Voulant rebondir sur cette confidence, Léa Salamé s'est empressée de demander au chanteur octogénaire si c'était fini pour lui. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Christophe de Chavanne. Le présentateur historique de Ciel Montmardi a en effet pris la défense de Michel Fugin en déclarant, non ce n'est pas fini, si est-il juste différent. Prise au dépourvu, Léa Salamé a tenté de se rattraper en indiquant qu'elle parlait d'amour et non de cul. Une précision qui a provoqué l'hilarité du public et poussé Christophe de Chavanne à souligner avec humour le petit côté faux cul de sa consœur. Sur ce même plateau, Alexia Laroche-Houbert a elle aussi pris part à ce débat. Elle a expliqué notamment qu'elle avait 54 ans et qu'elle vivait selon elle la plus belle période de sa vie. Une réflexion visiblement partagée par Christophe de Chavanne et Michel Fugin. Ce n'est pas la première fois que Michel Fugin se distingue par son franc-parler légendaire. L'artiste, qui cumule près de 60 ans de carrière, a toujours cultivé une certaine liberté de ton, n'hésitant pas à livrer le fond de sa pensée sur de nombreux sujets. Malgré les années qui passent, le chanteur semble avoir conservé toute sa gouaille et son sens de la répartie. Ses propos sur le plateau de quelle époque montrent en tout cas que Michel Fugin n'a rien perdu de sa capacité à bousculer les conventions et à créer le buzz. De quoi réjouir ses fans de la première heure.